Et plop légende, retour sur Game Over Quest Voilà, on découvre le froid du nord Nord-Ouest, de mémoire même Eux, on leur a pas dit bon go Salut, bonjour L'administration, plus qu'une passion, une vocation Oui, bonjour la poule Quoi ? Non, apparemment ça ne nous fait pas attaquer la poule Un poil de secours en cas de panne Et là on est à l'entrée, ok, c'est tout en largeur Oh mince C'est tout en largeur alors Chez eux Il me rassure un peu parce que je trouvais que Que c'était déjà pas mal grand Du coup je vais dire bon go Qu'est-ce qu'on se légeait à la rester plantée comme des piquets dehors Libéré, délivré Ah je ne vous avais pas vus, bonjour étrangers Donc il faut explorer par ici J'ai cliqué pour faire passer et pas pour sélectionner Et puis la boîte de dialogue de choix est apparue en même temps Oui, 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 oui Est-ce que je voulais voir ce que ça faisait si je sélectionnais Attendre qu'il dégèle Non Je vais construire une catapulte Euh pourquoi ? Bon après c'est tout le monde bien sûr Il ne me manque que quelques planches Je vais en chercher Vous m'avez pris pour votre larve Refus d'obéir à une garde Tu veux finir en prison ? C'est de l'abus de pouvoir Totalement Maintenant au boulot Il me faut 3 lots de planches Où vais-je trouver des planches ? Alors là Celle qu'on a vu tout à l'heure Attendez Euh Non c'était ça Les trucs qui ont un texte vert Disparaissent à ma mort Commandant Johnson Nous a demandé d'inspecter les moindres Le recoin de Yagandas Excusez-moi Lapsus Lapsus Je vais découvrir un écho du passé Elvira Elvira Aussi vite que je peux Il est trop tard Mes pouvoirs ne peuvent rien faire Chérie Poussez-vous Je lui suis désolé ma fille Comment ? Comment elle s'est arrivée ? Un groupe de sangliers a pris peur Il nous a foncé dessus au milieu de la tempête What ? Normal Moment ? Il ne reste pas là Somnia Viens avec moi Popa Popa Ok C'est lui qui a la croix la plus grande Nous ne saurons pas Il ne s'est déjà pas là Alors là il y a un Non Il ne veut pas ce vrai Tade planche Il va falloir Il va voir la vieille ferme Il va falloir au village Quoi ? Quoi ? Il y a un cochon glacé Le prêtre cochon Attends le printemps Congelé Surgelé Pourquoi suis-je en train de chanter J'espère que je ne vous casse pas trop les oreilles Mais Je n'ai pas spécialement la voix Pour bien chanter Je n'avais pas prévu de faire du Twitch Things J'ai attendu qu'il Qu'il le ferme Bonjour étranger Bienvenue au village des igouts Effectivement Quoi ? Ok on aperçoit l'intérieur Et puis paf on rentre Brigand Un problème Minus Qu'est-ce que je vous ai ? Rien merci Quel pays pourri On se les jette ici Carval On s'ennuie un peu ici Il n'y a rien à faire J'ai un jeu de chez moi De Brutopia Si vous voulez Si vous voulez Perce doc C'est quoi Rien ? Alors c'est très simple Alors c'est très simple Ça s'appelle Le Mi Bourré Bonjour Bonjour Il pourrait jouer avec nous Normalement ça se joue à 3 Crevez Non mais c'est pas grave On va faire avec Ça se joue à trop ou pas J'ai peut-être lu trop vite C'est pas grave Donc c'est très simple Il nous faut 3 bouteilles d'alcool Vodka Tequila Bourbon On a que de la bière Mais on va faire avec Alors au premier tour Les joueurs choisissent De dire Vodka Tequila Ou Bourbon Mais nous On va dire Bière blonde Bière brune Et bière rousse La bière blonde Gagne face à la brune Gagne face à la rousse Qui gagne face à la blonde Quatre d'égalité On coupe la poire en deux Bon On n'a pas de poire C'est pas grave On va prendre une pomme Celui qui gagne Peut crier Bourré Bourré Bon bourré Bah bourré Oh bourré Ou chante bourré Nous Ce qu'on va faire C'est chante bourré Ensuite On passe au second tour Le bourbon Gagne face à la tequila Qui gagne face à la vodka Qui gagne face au bourbon Mais pour nous Ce sera bière rousse Qui gagne face à la brune Qui gagne face à blonde Qui gagne face à rousse Donc on change l'ordre Celui qui perd Peut dire tonneau Et rejouer la mise Mais la mise C'est quand on joue Avec les osselets Ici tonneau Faudra juste rejouer le tour Et donnera un point A ceux qui n'ont pas perdu Puis on passe au troisième tour Même règle que le premier tour Sauf si un joueur A choisi bière rousse Le tour précédent Dans ce cas Ce sont les règles Du deuxième tour Qui s'appliquent Ouais Pour piquer leur truc Mince Je me suis endormi Enfin Au cinquième tour Si personne n'a joué de tonneau Les règles du deuxième tour s'appliquent Sinon Ce sont celles du premier Sauf Si le jour est impair Dans ce cas Ce sont les règles Du troisième tour Qui s'appliquent Celui avec le plus de points Qui n'a pas coupé de poire Qui a dit chambouré deux fois Et qui a la plus grosse valeur Remporte la partie Car Le plus important C'est les valeurs Mais c'est les règles du Nibouré pré Ou post grande guerre Pré Mince J'ai trompé Pas grave Je recommence Alors C'est très simple Je suis désolé Mais je dois y aller C'est pas grave De toute façon Ça se joue à trois Ouais Moi qui croyais Que c'était des gardes À côté des briands Marchands Les récentes disparitions M'empêchent de prendre la route Pour livrer mes cargaisons d'alcool Deïe Le ragoût de reine Un délice Sur quelle musique Voulez-vous régler la radio Et puis il y a encore masse de pièces Alors Mais il y a que des livides Des chambres avec des livides Ah 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 Il a dit livide Il y a quelqu'un là-haut Donc on va aller en bas d'abord Il n'y a pas grand chose Nulle part Juan Oh Fortuna Pourquoi es-tu Fortuna ? Oui ça c'est bien Il faut que je le note Le poète en herbe N'a que faire de votre présence Hop On passe par l'arme En soi le village d'Isilou là Il est grand en plus Ce qui me fait penser à quelqu'un ce poissonnier Le poisson le plus frais de toute la région Venez Alors qu'il va pas être très chaud le poisson Vu la température ambiante Quoi ça ? Une madame de neige Là Des planches J'ai toutes les planches Avant de crever On va retourner voir Lui Qui veut faire sa catapulte Voici vos planches Parfait Visseuse En quoi me mettre ici Vous a aidé à construire la catapulte ? En rien Et ça va m'aider à la tester Mince Je suis bloqué Je suis crevé J'ai froid Le temps passe J'espère que vous avez compté parce que moi non Où suis-je ? Célestine Enfin décongelé En quelques milliers d'air Yaganda ça a bien changé La glace et la terre ont disparu C'est vrai Petit réchauffement climatique Sur des milliers d'années Sur des milliers d'années Très bien Mais j'en fais quoi Célestine J'ai soif Et le pingouin Le manchot A résisté quelques milliers d'années Lui Si j'aime pas regarder Faudrait geler Village des igloos On va voir visiter Le village des igloos avant Ok Le commandant Johnson Nous a demandé D'inspecter les moindres coins De Gagandas Y'a une chouette planche Où elle papa nouelle ? Peux-tu aller explorer Les hauteurs Je suis monitaire d'escalade Oui Ça te fera Un lingot d'or Et je n'en ai pas Pas d'or Pas d'escalade Ok La porte est fermée Célure de Ah je me souviens de Célure de Maintenant Le grand Ch- Ch- Blob Et l'archevêque Matrange Nous guide Vers un monde meilleur Nous Leurs chevaliers Devons nous emparer De tout objet Pour renforcer Leur influence Crois-tu en Leur sainte parole ? Non Hérétique Attendez J'y crois Le règne Lui Il s'en fout Maintenant Je vais dire J'y crois Leur sainte Je vais voir Ouf L'ouf 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 Il n'y a rien Spécial Là-dedans C'est étrange Là ça peut être Juste la Range Parce que C'est pas Fermé Mais De Du maître d'escalade Du moniteur d'escalade Nord Grotte de glace Sud Est C'est le village des iglox Oui mais non On a dit On essaie d'explorer une zone à la fois Tant que possible On n'avait pas l'autorisation d'entrer chez monsieur Givram Versedoc et Caraval Aurait déjà dû venir prendre notre relève Nous sont encore passés C'est bon à rien Le général nous a demandé de protéger le village Parce que la porte est pas toujours au centre C'est pour ça qu'on aperçoit A l'intérieur des iglox Ça j'ai pu aller à droite ici Non le bouquin il n'y a rien On ne fuit pas dans les affaires des gens Mais si mais ils ne regardent pas Le piano il ne fait pas de bruit Ici je ne sais pas ce que c'est Mais on dirait un armurier Oui oui bah toi t'inspectes pas des masses Je viens de rire Sortez de chez moi Je suis fatigué Bonjour Bonjour Johan Euh je m'appelle moi Pardon je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre Mes yeux ne sont plus tout Johan Pourquoi est-ce que vous faites des allers-retours devant cet igloo Avec les récentes disparitions Je surveille les maisons de ma fille Avec mon compagnon de toujours Ce tromblant N'est-il pas beau ? Regardez cette gâchette Que se passe-t-il ? Oups Ton heure n'est pas encore venue Tu vas avoir besoin de parler au chef de ce village Pour avancer dans ta quête Maintenant que tu connais ce qui t'attend Reviens parler à cette vieille femme Et change le déroulement de l'histoire Ok Ils préviennent Que c'était une mort scénarisée Et qu'il faut revenir Qu'est-ce que c'était que cette voix ? Je devrais essayer de suivre son conseil Et là une mort Où vous avez cru que vous Qu'un narrateur existait Et que vous pouviez lui faire confiance Lui c'est qui déjà il m'a dit ? Les grottes sont fermées Et le village des igloo cherche sa sorcière Avant J'ai quand même passé par là Fortuna Bienvenue chez Miss Fortuna Voyons Je lis l'avenir dans les boules de neige Des boules à neige Et le passé dans les livres Je connais le temps qu'il faisait hier Et les dates d'anniversaire qui ont arrivé Retour de la belle-mère assurée Porte-monnaie vidée en une séance Et échec professionnel garanti Que puis-je pour vous ? Bonjour Je suis à la recherche d'un vieux Vous pouvez m'aider Bien sûr Je vais vous offrir une vision gratuite Sous réserve de s'engager Pour 3 séances supplémentaires Au prix de 150 pièces d'or la séance Intéressé ? On va d'abord visiter Astrologie pour les nuls Lire l'avenir dans les plaques Manual d'utilisation pour boules à neige Je ne suis pas convaincu par l'utilisation C'est bien Des caisses ? C'est une magnifique boule à neige Allez on va s'engager pour quelques séances Oui Regarde-moi dans les yeux Non plus haut Voilà Oh sale lagadou La manchikabou La bibidiba Bibidou Bibidibou Où suis-je ? Moi je n'ai pas bougé Où est-elle surtout ? Ah Dans une version alternative du monde Où il n'y a pas d'entrée Oh les igloos Oui Je ne peux pas aller là Alors que se passe-t-il S'il a l'air d'être un porte-bougie Abîmé Avec son pendant Fonctionnel ici Sous-titres par Jérémy Diaz S'il le pouvait Il dévorerait ton âme Mais elle te protège Comme les trois héros Alors Il ne prendra que ta vie Bien ce qui me semblait La voyante Elle était louche Alors ça Ça m'emmène où ? Ça m'emmène ici Très bien On a le dragon Pour aller à Brutopia Ça pour aller Plus rapidement Entre le village De la forêt Et Jagandas J'ai réussi De passer Bonjour Bonjour Juan Je m'appelle moi Pardon Je vous ai confondu Avec quelqu'un d'autre Mes yeux ne sont Plutôt jeunes Pourquoi est-ce que Vous faites des retours Devant cet igloo Regardez cette gâchette Que se passe-t-il On a esquivé C'était les mêmes textes C'est pour ça Que j'ai un peu sauté Oups Jan Combien de fois Devons-nous te demander De poser cette satanée Arme à feu Je ne la rangerai pas Tant qu'une menace Pleinera sur ma famille Je vais finir par plomber Quelqu'un Désolé Tout le monde est à cran En ce moment Vous êtes nouveau par ici Si mon frère Vous a laissé passer C'est que vous ne Représentez aucun danger Je peux être menaçant Si je veux Vous avez dit quelque chose Euh Non Rien du tout Rentrez Venez discuter un peu Après être passé A deux doigts de la mort Vous ne croyez pas Si bien dire Je ne pense Je pense que vous l'avez déjà compris Mais nous avons un problème D'enlèvement Plusieurs villageois Ont disparu Et nous n'avons aucune piste Moi j'en ai une de piste là La voyante La garde blanche Ne vous protège pas Si bien sûr Mais elle ne peut pas Surveiller tout le monde Dans une telle situation Nous avons dû Nous tourner vers La protectrice du nord Chérie Si bien que c'est Trop dangereux De quitter le village Tu vois Un autre moyen De nous en sortir Nous devons demander Son aide Ça fait plus de 6 mois Qu'elle n'a pas donné Signe de vie A son âge Il se pourrait Qu'elle nous ait quitté On doit quand même Tenter notre chance Et qui veux-tu Que j'envoie Percher Elvira Les gardes Ils sont déjà débordés Elvira Elvira cadavra Euh Oui Pourquoi Vous la connaissez Je suis venu Pour la rencontrer Besto Voici notre solution Vous savez étranger La sorcière vit dans les grottes Au nord C'est dangereux d'y aller On ne sait pas Ce qui rôde La mort ne me fait Pas peur Même si elle fait toujours mal Bon eh bien On a trouvé notre sauveur Merci De rien Avant que vous n'y alliez Pour nous connaître votre nom Moi Vous Non moi Drôle de nom Vous devez déjà connaître le mien Besto Quivram Et je suis Estia Sa femme Bonne chance Dans votre exploration des grottes Moi A bientôt Elvira se trouve dans les grottes Au nord Nous comptons sur vous Les villageois peuvent nous apprendre Beaucoup de choses sur la région N'hésitez pas à aller leur parler Vous apprendre Et sinon On en parle De De la voyante Qui envoie les gens mourir Oh L'armor est fermé à clé Les tissus Semble à leur chair Il est l'heure Monseigneur Oups Et à droite C'est le quartier de De Vesto Ils ont un petit bar Chez Cuisine Cuisine Bar Et tout Sympathique Tout ça Dans un Souterrain Sous un igou Qui était cette fille Je devrais essayer de la retrouver Je crois que vous avez déjà fait la rencontre de ma mère Elle n'est pas méchante Mais là je l'ai rendu myope Et un peu trop facile de la gâchette Elle a juste fait me tuer Et a même réussi La première fois Il faut juste éviter de se mettre devant le canon de son arme Je l'avais compris Mais si on fouille On est dans un jeu Des patates Un tonneau de poisson Un tonneau de poisson Ce maïs ne vient sûrement pas des terres gelées de Yigandas Un tonneau de poisson Des grosses couvertures Pour rester au chaud La touche à vaisselle Vous pourriez mourir d'une assiette sur la tête Ah oui On est à ce point là pas résistant Somnia Salut Tu es la fille qui m'espionnait lorsque je suis sorti de chez Vesto Non ? Hein ? Je ne vois pas de quoi vous parler Ah bon ? Pourtant j'aurais juré Ok c'était moi Content ? Du calme Je ne voulais pas t'énerver Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi que Vesto aurait dû envoyer chercher Elphira Mais euh Tu as une gamine ? Gah Avec les disparitions c'est dangereux de quitter ton village Pfff Les étrangers sont aussi nuls que les gens d'ici Il y a que mamie qui me comprennent Dégage Aïe Elle était pas obligée de me frapper pour que je sorte Mais j'ai pas tout espionné Ma petite Somnia a son caractère Ne lui t'en est pas trop rigueur Oui ben c'est à toi que je vais te tenir rigueur De te mettre devant mon passage Devant la sortie Son éclate d'horriblis est encore plus fort Sur le blanc de la neige Donc on a dit Il faut partir au nord Donc on va partir à l'ouest Ou alors on partira à l'ouest plus tard Et quoi ici déjà ? Forêt gelée Si Forêt gelée alors qu'il n'y a qu'une maison On peut explorer la maison Ah Bonjour Shona Salut moi Présente mon frère Tu pourrais être plus aimable Je ne suis pas venu me perdre dans cette forêt gelée Pour devoir supporter la présence d'humains Pensez comme moi En haut de ton volcan C'est Smug qui m'a ramené celui-ci Et il m'a eu l'air plutôt intéressant Celui qui est maudit Oui Il revient à chaque fois qu'il meurt C'est assez drôle Dans ce cas Je te salue Mon nom est Grémadole Dieu des souffrances Faire des rhumatismes Et des crampes Euh Bonjour Veux-tu une tasse de thé ? Pas pour le moment Mais merci Je peux explorer mon manoir Si tu le souhaites Je crois que c'est ce que Ce qu'aime faire les héros Quand ils rentrent quelque part Et lorsque tu croiras ma petite Joelle Dis-lui que je souhaiterais la voir On se fait pas tuer Et on a l'autorisation de visiter De nous-mêmes Mon frère a la santé fragile Il est stincé ici Pour profiter de l'air frais de Yegandas Et a trouvé le moyen d'attraper une pneumonie Dès le lendemain de son arrivée En même temps En général c'est pas au frais Qu'on se met quand on est malade Aïe Les douleurs de membre fantôme recommencent Va me retrouver Joelle s'il te plaît Il est le On va commencer par la gauche Il y a en haut à gauche aussi Il y a une lettre vierge Le bureau est vide Les placards sont vides Les robes de jeunes femmes sont rangées dans la penderie Les tiroirs contiennent toutes sortes de choses Salut Tu es Joelle non ? Oui comment dis-tu mon nom ? Qui es-tu ? Je m'appelle moi C'est Trémadol qui m'a dit que j'allais te croiser D'ailleurs il te cherche je crois Oh mince J'ai oublié qu'il était l'heure de son traitement Vite Il me demande ce que devient notes Je n'ai pas vu que tu étais là Prends une tasse de thé Et profite de l'instant Merci ma petite Joelle Les douleurs sont parties Encore désolé J'ai été occupé à ranger la réserve Et j'ai oublié de venir vous donner vos médicaments Ce n'est pas grave Cette maison est bien grande pour Joelle et moi Je réfléchissais à employer quelqu'un depuis quelque temps Serais-tu intéressé ? Euh Je dois retrouver le vieux et rentrer chez moi Tu as le pouvoir de revenir de la mort Inzan pour vivre une vie tranquille au moins une fois Vous n'êtes pas censé être le dieu des souffrances Vous me conseillez une vie tranquille Tu auras bien le temps de subir mille sévices dans les autres Ha 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 Reste avec nous On est bien ici Oui Youpi Voici ta chambre Et toi ? Tu dors où ? Sur mon étagère bien sûr Euh Je suis comme Smug Un objet ensorcelé Une théière Tu as une bien jolie théière Hihihi Bonne nuit Voilà déjà un an de passé Comment te sens-tu ? Bien Je commence à m'habituer au climat Je n'ai presque plus froid Nous avons souvent déménagé pour essayer d'améliorer la santé de Trémadol Et je crois que c'est dans cette forêt glacée que je me sens le plus chez moi C'est vrai que celui est beau Puis il y a ta présence Qu'est-ce que tu as dit ? Viens Viens On rentre On va mourir de vieillesse C'est la source dont tu m'attends de parler Oui C'est ici que je prélève l'eau pour mes tisanes Mon endroit est magnifique J'aime m'allonger dans la neige Et rêver Fais tout de même attention à ce que ton joli visage ne finisse pas en glace Ne t'inquiète pas pour ça Laisse-toi aller Oublie un peu tes soucis Nous sommes moins de tout ici Qu'où je ne peux rien faire Je crois Il fait froid Ça va Tu n'es pas aussi frileuse d'habitude Je te gêne Non non Reste Essaye de boire ça Merci Joël Après toutes ces années Tes infusions sont toujours aussi excellentes Mais malheureusement Elles ne peuvent pas soigner la vie Est-ce ? Ne dis pas ça J'ai passé une belle vie à tes côtés On se retrouvera à ma résurrection Moi Je t'ai Me Je t'ai M Euh La gauche quand même Je pense qu'il y a plus grand chose On va vérifier quand même vite fait J'espère que ta vie Avec nous t'a plu Et il est temps que tu reprennes ta quête Ce vieillard ne se retrouvera pas tout seul Ouais d'accord Ouais d'accord Elle n'est pas là Où est-elle ? Mais non plus Non Ah Salut Joël Salut Ça va ? Oui oui Ne t'inquiète pas Tarde pas trop aux deux aventures tout tendent les bras Attends Attends je Quoi ? Je Euh Je voulais juste te souhaiter bonne chance Bonne chance Bonne chance Oh Pfff Wait On atteint bientôt les cinquantaines de morts différentes d'ailleurs Alors Ok Ok Il y avait une plante Là Seule Je n'avais point vu Des petits canards payassons là faut les éviter Non non C'est des manchots théoriquement mais D'ailleurs moi j'ai vécu une vie Complète Et on va me dire que ça sera les mêmes personnes toujours En poste Cet énorme rocher de glace bloque le passage Ce serait tellement bien si je possédais un moyen de le faire fondre Mais c'est bien sûr Je dois trouver un sèche cheveux géant Le flèche de nouveau n'as-tu pas à ta disposition Une créature qui crache du feu Smag bien sûr Merci voix bizarre dans ma tête Mais comment vais-je le faire venir Les gardes du mur ne le laisseront jamais passer Il faut que j'aille voir au village On a là aussi le grand shblob Quick Il ne se passe rien Je suis perdu En vrai j'aurais pu aussi mourir pour aller plus vite Euh Si Lui pourra se transformer en test de thé Non Tout le monde Personne ne vient Je pensais qu'il fallait lui parler pour lui demander de se transformer Tout ça Tout ça Tout ça La route qui mène au pays des glaçons se trouve au nord-ouest C'est un voyage Et en route On m'a dit au village mais si ça se trouve c'était l' village glacé Ou le village d'Iglou Je ne sais pas Non ce serait pas logique Non ce serait pas logique Vous voilà de retour Vous n'avez rencontré aucun problème ? Non non ça va Vous n'avez pas trouvé Elvira ? Elle n'est pas morte au moins ? Je ne sais pas L'entrée des grottes est bloquée par un rocher de glace Oh non Comment allons-nous faire ? J'ai la solution mais euh Ça implique un dragon Un dragon ? Oui Vous le connaissez peut-être Nous n'avons jamais rencontré de dragon Euh Smug Il est gentil Gentil ? Oui Lorsqu'il s'est attaqué à Yandas Il avait été rendu fou par celui qui l'avait amené Dans la forêt fantastique Son enfermement lui a permis de retrouver ses esprits C'est grâce à lui que j'ai pu avancer dans ma quête Quelle quête ? Je suis allé aux recherches d'un vieux qui m'a lancé une malédiction C'est pour ça que je veux rencontrer Elvira Une malédiction ? C'est un peu compliqué à expliquer Et j'ai surtout la flemme de le faire encore une fois Si vous ne souhaitez pas en parler on ne vous oblige pas J'aimerais surtout pouvoir trouver Elvira Vous m'aidez à faire venir Smug ici ? Nous n'avons guère le choix Je suis un étranger Que nous avons rencontré il y a quelques heures J'ai donc toute notre confiance Prends ça Mais non il y a quelques années on a eu le temps de faire une Une longue vie heureuse De l'autre côté C'est bien On s'obtenait un laissé-passer On va voir mon frère avec ce message Il est le seul à pouvoir délivrer une véritable autorisation Merci Euh ouais On fiche de leur reparler Même s'ils ont peut-être un dialogue C'est pas sûr On nous attaque Fermez les portes On nous attaque Fermez les portes Karelian au rapport En général nous sommes attaqués par un loup humanoïde gigantesque Accompagné d'une meute enragée Le monstre tente de gravir la paroi du mur Mais la glace le tient pour le moment en échec Ces manteaux sur pattes ne vont pas être déçus de notre accueil Désolé de vous déranger Qu'y a-t-il ? J'avais quelque chose à vous demander Les requêtes attendront Nous sommes assiégés Rendez-vous utile Et nous en rediscuterons quand le calme sera revenu Si je veux pouvoir parler avec le général Il va falloir que j'aide la garde blanche A repousser cette créature Et voir par ici Oups Je me demandais c'était quoi cette tâche par terre Il frappe fort ce loup Il a réussi à fraliser le sol en plusieurs endroits Karelian m'a demandé de remettre en état un vieux souterrain Il ne peut pas m'occuper de réprer ses fissures Euh... ouais Il y a de multiples entailles Bonjour Je peux me rendre utile Je représente toi Dans peu de temps Mais avant Il faut aider le général Eplec K Calops Parical Et Johnson Je les laisse sur le champ On va pas se me voir après Pour 4 personnes Parical Je peux le faire Prends ces outils Vous obtenez du ciment et une truelle Tu mets du ciment sur les trous Tu aplanis Et normalement Ça aura gelé en quelques instants Aïe Faites attention avec votre arme Panique Aïe J'ai failli me faire embrocher Au secours Aïe Aïe Oups Mais de quoi ? De quoi ? Tu as perdu tes outils Tu n'es pas très soigné T'es pas censé te souvenir de moi Je crois en avoir encore vu 12 Il faut bien appuyer sur A quand on est devant Je suis à 2 Attendez est ce qu'il faut les... Oh punaise Sans mourir 1 2 Hop Ah non Ah mais non Ok dès qu'un garde bouge il est en panique Et c'est affreux On va commencer sur la droite comme ça Celui court vite Ses vêtements étaient déchets par des griffes Ses entrailles aussi Faites ascension lorsque tu t'approches des fenêtres Elle est trop haute Bonjour général Bonjour Vous voulez nous aider ? Euh oui Très bien Prenez ces planches et braquerez les fenêtres Auculez-vous seulement des grandes Les autres ne permettraient pas aux loups de passer Oui C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Chauvage de la forteresse Vous voyez Et Merci il y en a 5 Grâce à toi Je vais avoir un peu de temps Pour essayer de dégeler l'ancien souterrain C'est un ordre de carriane Il doit avoir un plan derrière la tête Et si j'en trouve une qui ne fonctionne pas Or Semla Il se trouve dans la partie ouest du mur Elle travaille avec moi A la maintenance des machines Voilà il y avait bien un truc euh Un trou dans le sol ici Alors Relax Allez gars quel est votre métier ? Agro 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 Un tas de boulet Un tas de boulet Un tas de boulet Tous ces pauvres gardes affolés Pourrais-tu m'aider à les calmer ? Oui Pendant que je fais Nous allons faire appel au mystérieux pouvoir de la pâtisserie Une part de mon merveilleux gâteau Pour adoucir le cœur de n'importe qui Je peux adoucir le cœur de n'importe qui Vous obtenez un gâteau aux pommes Alors On s'en fout apparemment Ah il y a des blessés Euh Panique Du calme Prenez une part de gâteau Oh Merci Ça va mieux Ok Oh Non Ohlala Et en plus faut tout recommencer quoi Ouais faut tout recommencer Ouais faut tout recommencer Mais bon une fois que j'aurai Le La part de gâteau ça ira mieux Enfin le gâteau Faut juste faire gaffe au 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 verglas hein du coup Par contre sort de question je suis pas celle où Il était eu des morts J'ai crevé Il te reste à vérifier 4 chaudières Si tu as un problème avec une chaudière Sème-la pour la télé Tu la trouveras à l'ouest du milieu Ça va fonctionner correctement Ça va fonctionner correctement Euh ouais Je peux juste pas passer en bas quoi Et bah on recommence J'espère quand même finir l'épisode en ayant fini ça J'ai perdu tes planches heureusement Ce n'est pas ce qui manque J'ai perdu tes planches heureusement Et peut-être genre juste les chaudières euh ouais Et juste les chaudières qui ont l'air de continuer à... A être prise en compte Alors ici Alors ici C'est à mon tour d'être décoré auprès de madame l'intendante Elle m'a demandé de l'aider à changer Et moi je vous demande de me laisser passer Alors là je me fais juste rencontrer dans... Panique ! Du calme ! Prenez une part de gâteau Oh merci Ça va mieux Les plats de dame... Éplocakés Sont toujours délicieux Je sais pas si je dois m'approcher là-haut Mais j'en ai pas l'impression Panique ! Panique ! Panique ! Panique ! On a l'impression de se répéter un petit peu mais... Ah oui ! J'ai réussi à abarquer des fenêtres Mais le monstre m'a blessé Je ne peux pas m'occuper des autres Comme me l'avait demandé le général Givram Panique ! Si ça se trouve je peux faire aussi celle où il y a le... Je crois que j'ai oublié de descendre ici Panique ! Je peux faire aussi celle où certains sont déjà morts Panique ! Tu crois qu'ils sont tous calmés ? Et plus caca elle va être... Contente ! Je n'ose pas trop monter J'ai peur que le loom grimpe Tu penses qu'il le peut ? Je te laisse passer pour vérifier Je suis en train de faire l'inventaire des pièces de rechange Qu'il nous reste pour la machine On va voir les autres officiers Ils ont sûrement besoin d'un coup de main Les trous sont bouchés Ils semblent fonctionner correctement Alors on ne glisse pas L'officier Karelian est un modèle Toutes les gardes Contrairement à la petite Semla Il a le sens des responsabilités Je le répète pas Mais il parait que Calops aurait le béguin pour la fille du général Qui ? Calops L'officier plombier Comme on le surnomme Et c'est qui la fille du général ? Semla Givram Bien sûr Elle est toujours avec son écharpe On peut pas la confondre Ha 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 Alors on ne passe pas par en bas Parce qu'il y a un peu de givre Parce qu'il y a un peu de givre Donc on peut pas le faire Hop Hop Donc dans l'idée j'ai eu une chance sur deux Frapper dessus, tourner la valve, tourner la valve Sonner l'alarme, incendie, incendie Oups Ah mais non Ah mais non Il faut tout refaire Alors que j'avais au moins, j'en avais 2 sur 3 il m'avait dit Effectivement je peux barricader là où il y a des traces de sang Alors ici il nous faut le gâteau, oui Je suis certaine qu'il m'a doré On refait pas tous les dialogues parce que C'est bon Panique Ça se répète un petit peu On va dire Oups J'ai failli me prendre le Qui est jaloux Panique Plus il panique devant toutes les fenêtres Pas une bonne idée ça Il faudrait terminer plus qu'à retourner voir le général Je vais me faire défoncer si je monte C'est sale bête Ils n'ont pas un terrain monté Sinon ils mangeront des boulettes Ok ils ont l'air plutôt confiants là dedans Toute à froid Oh mon dieu vous êtes tout bleu Vous voulez quelque chose ? Un café ? Un chapeau ? Une veste ? Un feu ? Un incendie ? Non ! La fourrure ! Envolée ! Je vous la ramène Mince Saleté de vent On revient ici ! Et l'écho je l'avais déjà vu Et l'écho je l'avais déjà vu Sérieusement ? Vous obtenez une fourrure sale ! Ruto ? Quoi ? Donnez votre fourrure ! Merci ! Merci pour le coup de main C'est rien ! Cette saleté de faux m'aura fait courir Tu viens filer un coup de main ? Karelian m'a demandé de lui préparer un canon Ça va me prendre des heures Peux-tu me rendre service en allant voir Tavlax ? Il nous faut des missions supplémentaires Tu le trouveras à la garnison de l'aile Est Ils font... Evidemment à l'autre bout du monde Du coup théoriquement je pourrais valider toutes les autres missions En le faisant Attention à ça En reparlant à ceux qui me les ont donné Je sais pas si ça va les valider vraiment ou pas Ou alors j'explose ici encore Je dois aller voir Sem là Elle est à l'ouest du mur normalement Ah bah maintenant on écoute les conseils J'avais choisi de pas choisir et de faire exprès De retourner la voir Mais t'as pas voulu lui demander où ? Bonjour Kalops m'a dit de venir Vous voir si une chaudière avait un problème Laquelle ne fonctionne pas Celle de la prison semble endommagée Allons-y Il suffit de baisser la pression Et voilà ! Merci Verification terminée Plus qu'à retourner voir Kalops Qui concerne la mort Trop tôt Et il suffit de faire gueule Plus qu'à pression Je vais donc essayer de rentrer Merci, c'est vira que les gardes tombent dedans. Oh, la porte reste ouverte. Toutes les fenêtres dangereuses ont été barricadées. Merci, laissez-moi maintenant. J'ai beaucoup de travail. Toutes les choulières fonctionnent correctement. Merci pour le coup de main. Enfin, les plaques de Verkola devraient rapidement disparaître. J'espère. Le fameux gène. Oui, on va la prévenir, elle. Tous les gardes sont calmés. Bravo, je t'avais bien dit qu'une part de Megatose est capable de miracles sur l'humeur des gens. C'est Gravlax. Oui. Johnson m'envoie chercher des munitions. Je vais monter des boulets de réserve. Prends autant qu'il t'en faut. Il m'a l'air quand même très lourd, tout ça. Je vais mourir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de plaques de verglas. Il m'a l'air quand même très lourd, tout ça. Il m'a l'air quand même très lourd. 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 encore mon dos mais j'espère que comme je disais on n'a pas tout à recommencer effectivement les quêtes ont été validées ça me convient c'est grave lax oui un petit boulet solitaire prendre ça devrait aller un boulet un petit boulet solitaire par contre il y a toujours des plaques de verglas sur le mur mais en même temps on est à l'extérieur c'est normal à cause de cela maintenant que j'en ai terminé avec la préparation du canon carélienne les hommes vont aller récupérer plus de boulet j'ai aidé tout le monde je devrais aller voir carélienne je me demande si mon air n'est pas plus rapide je pense que si les chants de la petite musique et tout là est-ce pour un nul à crever de voilà enfin j'ai fini la préparation de mon plan je vais avoir besoin de toi en quoi ça consiste nous allons prendre nos ennemis à revers j'ai fait dégeler un passage souterrain pour y faire passer l'un de nos canons tu vas déblayer la route pour lui attrape qu'est-ce que Ah mince le trou, je l'avais point vu, je suis pour dormir. Je me demandais si je pouvais les laisser bloquer et tout, là c'est bon, j'ai pas besoin de les bloquer, j'avais juste besoin de prendre un d'avance, c'est celui-là qui m'a tué, non c'est celui-là, je vais laisser bloquer ici, c'est pas grave. C'est grand ton canon monsieur, aurais-tu quelque chose à compenser ? Et voilà, sorti. Prêt ? Chef, oui chef ! En plein dans ses sacs à puces, les loups battent en retraite, tous au mur ! Tiens, à tous vous féliciter, cette victoire est la vôtre. Officier Karylian, avancez. En général, votre ingéniosité a permis de repousser nos agresseurs, je tiens donc à vous nommer mon bras droit. Vous êtes trop d'honneur, je n'y serais jamais parvenu sans le soutien des autres officiers et de ce jeune homme. C'est vrai qu'il nous a été d'une grande aide. Je pense qu'il mérite une récompense pour ses efforts. Approchez, quel est votre nom ? Je m'appelle moi. Eh bien moi, que souhaitez-vous ? J'aimerais que vous laissiez passer ce mug. C'est une blague ? Non, je l'ai libéré et il m'aide désormais. Les grottes au nord sont bloquées par un énorme bloc de glace et j'ai besoin de lui pour pouvoir passer. Vous savez au moins ce qu'il a fait ? Il m'a raconté ce qui lui était arrivé. Quelqu'un l'a rendu fou, il ne savait pas ce qu'il faisait. Je peux vous assurer qu'il ne vous causera aucun ennui. Vous nous avez été d'un grand secours. J'accepte. Mais au moindre signe de danger, nous nous l'abattrons. Merci ! Face aux flammes et au froid, la garde blanche survivra. Face aux flammes et au froid, la garde blanche survivra. Ah ! Il s'envolait à toute vitesse. Eut qu'à aller voir ce mug. Et euh... Allez, on va peut-être se TP au village, mais on va surtout arrêter l'épisode ici, puisqu'il était bien long. Voulez-vous devenir un homme canon ? Il vous faudra de la poudre et de bien avoir dans les réserves du mur. Fouer les tueurs. Allez ! Une petite mort comme ça. Je voulais me TP au village, mais une petite mort en homme canon, ça m'a l'air bien. Pour clôturer l'épisode avec théoriquement une mort unique, du coup. Hop ! Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, que vous passez du bon temps à regarder mes vidéos. Ou à passer dans les streams. Et n'hésitez pas à venir dans le Discord aussi. Vous voulez devenir un homme canon ? Oui. 3, 2, 1, E ! L'épisode est déjà un peu trop long à cause de... Le fait que j'ai dû recommencer les quelques missions plusieurs fois. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt ! ... ... ... ... ... ...